Est-ce que je peux faire un clap avec la palette ? Parce que je commence à avoir 5 ans et demi là. Je suis très malheureuse. T'as vu ? C'est genre trop stylé, j'ai de la peinture et tout, j'ai la petite palette, j'ai le petit sabillé, j'ai le petit chevalet. La dernière fois que j'ai fait de la peinture, je devais être genre en école primaire, si tu veux. Donc là, je suis refaite ! Platée ! C'est un opéra comique. Comme à la base, le mythe de Platée, c'est un prank de Jupiter pour sa femme Junon, Rameau, il s'est dit qu'il allait en faire un opéra comique. D'où le comique de la situation que je vais te peindre l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, acte 1, c'est tu pars. On m'a donné de l'eau, mais je sais même pas quoi ça c'est. Est-ce que je suis censée mettre de l'eau ? Ok, merci. Satisfaction totale. Bienvenue au royaume de Platée. C'est la nymphe la plus moche d'Olymph. Alors là, je sais, elle est trop belle gosse, on ne dirait pas comme ça. Mais c'est-à-dire que je n'arrive pas à dessiner des meufs moches. Platée, c'est la nymphe qui règne sur le peuple des grenouilles et des coucous. Sauf que je ne vais te peindre ni une grenouille, ni un coucou. Parce que déjà que j'ai du mal à faire un arbre. Donc, quand Mercure, messager de Jupiter, vient la voir et lui explique que le boss de tous les dieux est amoureux d'elle, on comprend que, bon, il y a Anguille sous roche. Remarque, vu le niveau de Me Too de Jupiter, le mec harcèle quand même tout ce qui bouge depuis la nuit des temps. Donc, pourquoi pas une grenouille ? Et donc, ils vont tous deux retrouver Jupiter qui est en train d'organiser leur mariage. Toile blanche, on repart de zéro car on est dans un autre monde. Nous sommes dans le monde de Jupiter. Je n'ai pas de pinceau assez gros, alors on va faire avec la main parce que franchement, ça m'a saoulée. Je ne suis pas du tout patiente comme meuf. Bah voilà, c'est ça qu'il aurait fallu que je fasse depuis le début. Qui a besoin de pinceau ? Les pinceaux, c'est pour les faibles. Et alors, attends, tu veux un fun fact qui va en train de me mettre la grosse honte ? Mon arrière-grand-père était un peintre très célèbre. Et c'est même pas une blague, je rigole même pas en plus. Ça n'a plus aucun sens, je suis censée faire chez Jupiter, je voulais faire des étoiles et tout ça. On est chez Jupiter et Junon. Pendant que Jupiter fait la cour à Platée, Junon, elle reste cachée. Et il la divertit notamment avec un moment très célèbre, qui est d'ailleurs THE moment de l'opéra, qui est l'ère de la folie. Comment tu dessines la folie ? Voilà, la folie. J'aurais pas dû prendre cette couleur. On est chez Jupiter et Junon. Junon, elle est cachée, elle admire la scène, elle observe la scène. C'est la femme de Jupiter et elle est hyper jalouse de base. C'est genre son état naturel dans toute la mythologie. Junon, son concept, c'est qu'elle est jalouse. Donc c'est le jour du mariage, ou en tout cas, ils font genre que c'est un mariage. Et Junon, elle a toujours pas compris que c'était un prank, que c'était une boutade, que c'était genre une caméra cachée. Jupiter, il est un peu inquiet parce qu'il pensait que Junon, elle sortirait de sa cachette bien plus tôt. Elle attend de voir s'il va dire « je le veux ». Hé, devine quoi ? Donc il se marie officiellement avec Platé, d'accord ? Bam ! Junon, elle sort de sa cachette. « Devant moi, tu te maries avec ta maîtresse et tout. » « C'est la victime ! » Et là, il dit « Ben non, regarde, ce n'était que Platé ! » Tout le monde se marre et tout le monde se fout de la gueule de Platé parce que personne ne peut concevoir l'idée que Jupiter se marie et soit amoureux d'une nymphe moche. « Vous voyez, entrez-le ! » Et là, Junon, elle est là « Ah, mais oui, bien sûr ! » « Mais, quelle belle blague ! » « Oh ! » Donc du coup, Juno et Jupiter, ils sont en mode « Ouh là là, trop rigolo ! » Et Platé, la pauvre, elle est toute seule, elle est là « Quoi ? » « Mais attends, moi je croyais que c'était vrai et tout, je pensais que j'allais être trop heureuse dans ma vie. » Et en fait, ça termine, non ? Juste, tout le monde la montre du doigt, en Platé, elle pleure. Sympa comme opéra, hein ? Hyper moral. « Allons contre l'exale, coulons ! » Bah, c'était pas terrible avant, et là, c'est devenu carrément laid. Je suis bloquée. Bah, je suis bloquée. C'est pas grave. было un petit peu. Je suis un ciel. C'est pas grave. J'ai une chose de建 Neptune,